Musique Quel a été le lien entre une carrière de chanteur et l'humanitaire ça c'est pas fait du jour au lendemain je présume qu'il y a eu un premier intérêt une tentative, enfin je vous laisse parler Non il y a eu beaucoup de c'est une montée en puissance en crescendo au départ j'étais avec j'étais avec comme beaucoup d'artistes on m'appelait, on disait tu voudrais pas bien chanter pour les orphelins pour les handicapés pour ci pour là on disait oui parce que ça semblait normal qu'on participe tous comme ça, donc je l'ai fait et puis un jour il y a des amis qui me disent bon ben voilà on est en train de monter un centre à la couste de jeunes handicapés je fais partie d'une assaut dont le nom au départ je lui mets un peu fou à mon souvenir c'est LAPEHHVPMI c'est à dire l'association des parents d'enfants handicapés des handicapés de la police et du ministère de l'intérieur c'est pas simple je me suis dit ah bon ben je vais les aider les bonhommes étaient extraordinaires et donc je suis rentré dans leur dans leur jeu au départ en faisant quelques concerts et on était arrivé quand même à 7 millions 700 millions de francs à 7 millions et il manquait encore 500 millions et là on avait vraiment tout fait parce que là moi j'avais tapé tous mes copains chanteurs à faire des concerts des machins à droite à gauche dans tous les sens et ça faisait quand même beaucoup d'argent quand on avait ramassé des gens il y avait même la famille Bouglione qui donnait des trucs au profit de LAPEHVPMI il y avait tout ça et puis on ne savait plus comment et un jour un CA ils me disent enfin il y en a un qui dit ben il faudrait peut-être trouver une autre assaut qui pourrait nous aider puis il y en a un oui peut-être comme c'est pour les handicapés peut-être personnages et là tous les gens regardent se sont tournés vers moi je suis désolé mais je ne les connais pas mais si tu es artiste tu dois connaître Lino Ventura et tout je dis bon je vais essayer de le joindre et effectivement c'est ce que j'ai fait et là ils m'ont demandé un dossier qu'on leur a apporté et pendant 4 mois on n'a pas eu de nouvelles et puis là tout le monde disait bon c'est mort c'est mort c'est mort et puis toujours pareil il y en a un qui s'est tourné vers moi qui m'a dit tu ne veux pas essayer de rappeler je dis bon ok je rappelle bonjour Odette c'est Christian de la Grange on vous a donné un dossier il y a 4 mois et ben oui justement ça tombe bien Lino voulez-vous voir venez passer à la maison et on vous suit et c'est le personnage qui a payé le reste belle aventure une belle aventure humaine de beau parler et là je pleurais je pleurais de joie d'émotion et après voir tous ces enfants là bon c'est des enfants qui ont 30 ans peut-être aussi certains ou plus mais c'était c'est des enfants et les voir comme ça c'est une belle aventure et puis et puis après on est arrivé donc dans les années fin des années 70 aussi où là à cette époque c'était un peu chaud pour moi comme pour Mike Brown d'ailleurs comme tous les gens de ma génération ça tournait mal et donc là j'ai fait j'ai été intéressé par l'image par la réalisation j'ai fait un peu de réalisation après l'image et puis comme j'étais j'avais monté une boîte au Luxembourg avec un copain qui était là-bas qui m'avait dit ben viens on va monter ça ensemble et puis moi je te fournis le matériel et tout et comme j'étais ben j'étais pas un commercial un artiste donc je galérais un peu puis j'avais rencontré un directeur de télévision d'une jeune grosse chaîne de télé luxembourgeoise qui travaillait pour RTL Hollande et tout ça et qui m'avait dit bon on va s'arranger tu vas pouvoir je vais filer des plans donc il m'avait filé quelques plans et en freelance je partais avec la caméra avec un journaliste ou avec une agence de presse de là-bas je partais avec un journaliste et donc je me suis retrouvé à faire des reportages qui étaient un peu plus chauds c'est-à-dire dans les pays qui n'étaient pas très accueillants en ce moment-là Kosovo le Centrafrique aussi déjà à l'époque début des années 90 tout ça bon j'en ai fait quelques-uns comme ça pas beaucoup suffisamment pour voir qu'il y avait des gens qui souffraient en grande conscience et faire le lien entre votre engagement et ceux qui en ont besoin ailleurs de la France bien sûr et quand je suis rentré et que j'ai eu la proposition de ressortir des complications etc et de repartir faire du sur la scène et que ça a fonctionné au départ donc moi je n'y croyais pas trop mais les gens ne m'avaient pas tant oublié que ça donc on en a vendu et je me suis remis à faire des concerts et donc je me suis remis à chanter et là ça m'a manqué et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose donc je suis rentré il y a une douzaine d'années dans une première ONG et donc de cette ONG je me suis aperçu que c'était elle était trop grosse c'était trop lourd on y avait toujours les mêmes problèmes je n'arrivais jamais à payer mon repas on était toujours invités ça ne me plaisait pas trop et puis et puis on a décidé de monter notre propre ONG ici à Mez et c'est parti comme ça c'est parti avec donc cette charte très spécifique je ne veux pas qu'on se fasse rembourser des frais c'est notre crédit que l'on a j'insiste je vous répète mais c'est suffisamment rare pour être souligné non c'est pas rare il y a plein d'assos comme ça il y a beaucoup d'assos mais les grosses ne sont pas comme ça non les grosses ne sont pas comme ça mais bon il faut dire aussi qu'il ne faut pas lancer la pierre à ce point là quand même parce qu'il y a des grosses qui interviennent dans l'urgence donc il y a des frais c'est vrai que nous on n'intervient pas vraiment dans l'urgence à part quand on a des correspondants comme ça a été le cas dans les grosses inondations au Bénin où on avait quelqu'un sur place où on a pu acheter du riz des sacs de riz de sacs de blé de sucre d'huile pour envoyer des vêtements qu'on avait déjà sur place donc on a pu donner tout ça ça c'est facile mais la logistique d'une intervention sur un pays qu'on ne connait pas comme ça a pu être le cas pour pour le Sri Lanka où on est intervenu nous quelques mois après comme à Haïti où on a intervenu aussi enfin c'est des pompiers qui sont intervenus quand on connaissait des montants grâces et on leur a un peu financé leur action notamment par un part de concert que j'ai fait et puis par l'argent qu'on leur a sorti nous on ne peut pas on n'a pas la structure ça coûte trop cher de louer un avion d'emmener du matériel on ne sait pas eux ils sont partout donc c'est un peu normal qu'ils dépensent de l'argent là dessus c'est tout à fait logique de la logique qu'il y ait des gens qui soient payés un pilote qui soit payé qui va piloter l'avion qui va si bon voilà mais après il y a des salaires qui ne sont peut-être pas toujours je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde je ne vais pas tout vérifier mais il y a des salaires qui ne sont pas normaux donc c'est vrai vous avez choisi un créneau qui vous permettait justement d'avoir cette charte cette déontologie particulièrement rigoureuse et en même temps de pouvoir maîtriser le sujet si je peux utiliser ce terme là du début de votre engagement jusqu'à l'accompagnement des actions que vous avez mises en place j'ai bien compris tout à fait tout à fait alors comment vous choisissez les pays où vous intervenez les pays moi j'aime bien rencontrer les gens donc ce sont des gens que j'ai rencontrés ou que l'équipe mon équipe proche a rencontré au cours de leur voyage au cours d'un il y en a un par exemple qui vit une partie de l'année en casament ce qui s'est acheté une maison là-bas et on a restructuré une maternité une école un laboratoire d'analyse médicale etc. et puis ça n'arrête pas ça continue et donc tout ça c'est important parce que c'est des gens qui connaissent le terrain donc comme on le sait c'est très facile de se retrouver avec du matériel en moins disparu etc. en Afrique je ne relancerai pas la pierre non plus parce que quand on est à la recherche du plus petit bénéfice pour arriver à faire marcher cette journée familiale où il faut nourrir tout le monde toutes les bouches je ne relance pas spécialement la pierre parce que je lance plus la pierre en Afrique c'est les dérives les dérives de capitaux importantes qu'il peut y avoir dans certains pays et ça c'est moins bien donc c'est pour ça que si on veut être sûr que le matériel arrive il faut y aller ou avoir quelqu'un de confiance sur place ça c'est impératif alors il y a aussi des gens qui nous disent mais vous apportez de l'aide en Afrique vous apportez de l'aide en Asie mais chez nous aussi il y a des malheureux alors à ces gens là je leur explique une chose merci de répondre à la question que je ne vous ai pas posée non non mais c'est important c'est des éléments importants il faut savoir que tout le matériel qu'on récupère qui est du matériel obsolète c'est du matériel qui est déclassé donc vous êtes béné parce qu'il est oui parce qu'en France on ne peut plus le réemployer en France alors qu'on pourrait il est encore en bon état où il a été révisé et il peut servir encore ailleurs à sauver des vies alors c'est quand même important il y a tellement de gens qui se peinent qu'on est envahi par les étrangers suivez-moi suivez je ne sais pas suivez mon regard il y a toujours des gens qui sont je crois que le mieux c'est de leur offrir de quoi vivre dignement il faut dans leur pays s'ils ne veulent pas les voir c'est la première aide qu'on doit leur apporter et puis eux ils n'ont pas spécialement envie de se geler ici je veux dire ils sont très bien aussi chez leur famille donc c'est vrai que ça leur donne si on prend conscience que l'espérance de vie en Afrique est de 49 ans si on prend conscience qu'elle est aux 45 ans pardon et c'est en bon conscience que dans certains pays d'Afrique même pire donc en Somalie etc c'est 39 ans de moyenne d'âge si vous vivez dans un pays où vous savez qu'il y a une moyenne d'âge de 39 ans d'espérance de vie vous allez vous dire la France les soins sont gratuits ils vont y aller c'est évident vous irez de la même façon c'est tout à fait c'est humain c'est humain et donc le problème il est offrant leur de quoi être de quoi vivre de quoi entreprendre aussi de quoi apprendre aussi parce que la scolarité est hyper importante c'est pour ça qu'on travaille sur les écoles on fait trois volets c'est le médical l'alimentaire éventuellement dans l'urgence comme on a dit tout à l'heure et l'éducatif et l'éducatif parce que l'éducatif c'est moi j'explique à chaque fois qu'on visite une école combien on aide à une école j'en dis mais l'apprentissage la culture apprenez apprenez à l'école parce que c'est votre c'est votre liberté c'est comme ça que vous gagnerez votre liberté et donc c'est aussi comme ça qu'on arrivera à un petit peu calmer le jeu de tous ceux qui profitent de la naïveté des autres on sait très bien que c'est pas pour rien que l'école est émancipatrice donc si on peut développer c'est pour ça qu'on a construit un collège on a construit deux écoles et un collège pour l'instant depuis 2007 on a fait pas mal de choses mais bon on avance c'est aussi il faut de l'argent pour tout ça c'est nerde la guerre donc on a construit un collège aussi dont on est très fier à Wacpedao près de Wacpedao au Bénin on a construit trois classes de 60 élèves chacune donc 180 gosses qui sont au lieu d'être sous les taus ondulés avec les pieds dans le sable et dans la boue quand il pleut parce qu'ils ont des pluies très fortes là ils sont au sec donc ils sont hyper heureux ils ont des vrais au lieu d'être assis sur des parpaings en écrivant sur leurs genoux ou à la limite sur un banc pour le plus grand luxe ils sont avec des vrais tables qui c'est vrai ont fait quelques années d'école donc là aussi c'est du matériel de récupération mais qui est en bon état voilà il faut savoir qu'ils n'ont rien c'est vrai qu'il y a les grandes villes et puis après il y a aussi de la brousse il y a des gens qui sont là et ces gens là n'ont strictement rien et quand on moi j'ai eu des critiques des fois de gens qui me disaient oui mais tu as vu ce que tu leur envoies mais tu as vu les bureaux où le truc c'est abîmé il y a des gosses qui ont écrit dessus il faut aller là-bas pour se rendre compte c'est à dire il y a le choix entre le bureau un petit peu abîmé où un gosse a écrit ses initiales dessus et le partain et le cahier sur les genoux je veux dire bon il y a un petit coup de pâture et c'est très joli et alors là vos interlocuteurs ce sont les politiques les chefs de village il y a le ministère qui tentait qu'il y ait des ministères que je sens le nôtre surtout le moins possible mais qui sont inévitables parce que quand on fait l'inauguration d'un centre ils viennent chercher la gloire ils sont là et puis c'est une équipe de télé on se bidonne de rire parce que quand on regarde l'émission c'est eux qui ont tout fait et puis nous on arrive derrière c'est pas la peine d'aller en Afrique pour voir ça et puis on arrive là-bas et on leur dit vous savez il y a plein de gens vachement sympas en France qui comprennent les conditions dans lesquelles vous vivez qui nous en donnent un coup de main et puis vous allez voir sur Facebook A.H.I A.H.I avec un petit point quand on part en maintenant en mission c'est nouveau on vient de créer mais on envoie des photos pour que les gens puissent continuer à suivre ce qui se passe et vous allez il y a des moments d'émotions mais intenses je veux dire j'ai jamais autant chialé de ma vie d'émotions de bonheur que dans ces pays-là au Sri Lanka ça a été quand on a apporté de l'aide là c'était avec un ancien ONG mais c'était avec la même équipe de gens parce que dans cette ONG je me finançais moi-même je m'auto-finançais par les spectacles et trucs comme ça donc je ne reprenais jamais d'argent je ne leur coûtais rien donc j'étais l'idéal et il m'appelait Electron Libre parce que je n'en faisais qu'à ma tête et je ne faisais que l'émission de gens que je connaissais que j'avais vus donc je disais moi je ne vous embête pas je ne vous coûte pas d'argent mais laissez-moi aider les gens que je veux aider donc je partais comme ça on avait aidé il y avait 350 familles de pêcheurs qui avaient tout perdu et puis ils étaient dans la montagne les politiques les avaient mis dans la montagne en leur interdisant de revenir au bord de la mer ils n'avaient plus rien plus grand chose une baraque de bois avec des planches et un ton ondulé et il y avait toute une famille là-dedans qui avait récupéré des casseroles toutes cabossées ou des trucs comme ça et on les a équipés et à voir je n'ai jamais vu autant de remerciements de cieux écarquillés comme si on était des dieux mais on n'était rien du tout on venait simplement partager avec eux et c'était beau c'était beau et j'aurais tellement voulu prendre tous les gens qui nous aident avec nous parce qu'on aurait pu chialer tous ensemble et on aurait été heureux non mais c'est vrai c'est ça la vraie paix c'est ça la récompense c'est ce qu'on vit là c'est tellement beau c'est tellement déchirant émouvant que ça n'a pas de prix je comprends bien ce que vous dites on pourrait le résumer en disant que finalement il est souvent plus agréable de donner que de recevoir c'est les cadeaux qu'on fait aux enfants à Noël on est tellement heureux de les voir heureux que voilà car Noël est content c'est pas une pour plusieurs laquelle tout le monde est arrivé c'est dommage c'est dommage quels sont vos projets actuels ou en cours dans le domaine d'assistance humanitaire internationale alors là on a un très gros projet qui va nous coûter beaucoup d'argent mais mais on le fera parce que j'ai beaucoup d'amis artistes qui s'emploient à faire des concerts aussi et tous ces concerts permettent d'amener beaucoup d'argent pour cette construction parce qu'on va construire un immeuble de trois étages qui sera très très beau qui permettra à l'orphelinat d'Azaolis d'Azaolis qui est au renard de Porte-Nouveau au Bénin d'avoir une structure pour accueillir non pas 35 enfants comme actuellement mais 150 enfants il faut savoir que les 150 enfants ils les ont malheureusement ils sont éparpillés dans des familles dans les petites baraques en pisée en terre parce qu'ils n'ont pas assez de place chez les pauvres qui accueillent en plus des enfants d'orphelinat et là donc on intervient là-dessus et les sœurs de l'orphelinat Saint-Dominique sont très 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 heureuses de ça on a actuellement aussi comme je le disais tout à l'heure un chantier qui est en cours pour faire un centre de santé c'est à Topa à Topa à Gjogudo mais c'est toujours au Bénin mais c'est près d'Alada au Bénin aussi pareil c'est à la province d'Alada et on en a un autre chantier qui est en train de se terminer en Indonésie à Nantes où les enfants étaient très touchés au niveau pulmonaire parce que c'était à flanc de montagne il y avait des ruissellements énormes et il y a de l'humidité qui a amené plein de maladies donc on a tout nettoyé tout ça on a tout rendu propre on leur a fait prendre conscience qu'il fallait aussi prendre soin de leur environnement parce que c'était sale donc ça continue à être sale ils jetaient tout comme ça un peu n'importe comment et là ils sont dans les locaux tout propres tout neuf et là ils sont très heureux et il y a aussi sur la Casamance où il y a actuellement un centre de santé qui est terminé on a fait la maternité maintenant on a fait le centre de santé et puis il y a plein d'autres actions aussi on intervient sur 14 pays moi j'avais retenu le Côte d'Ivoire Maroc Tunisie Bénin Alti j'ai peut-être déjà dit vous avez ajouté aussi le Célancar il y a l'Indonésie donc ou on donne des bourses aussi en Indonésie alors on a c'est une sorte de micro-crédit c'est-à-dire qu'il y a des enfants méritants qui n'ont pas les moyens d'aller faire des études supérieures et on leur donne une bourse une bourse c'est 600 euros pour un an c'est-à-dire qu'ils pourront manger se loger et s'inscrire à une faculté pour un an on va donner une bourse aussi à deux enfants ceux qui travaillent le mieux ils pourront faire des études supérieures là ça coûtera beaucoup moins cher ça coûtera 300 euros parce qu'ils sont déjà logés et donc leur engagement à eux c'est que le jour où ils s'en sortiront il faudra qu'ils aident une personne aussi ou deux ça serait mieux que ça fasse une pyramide bon ben on a dressé un panorama je crois assez exhaustif et enthousiasmant de votre action est-ce que pour conclure vous avez un message à délivrer sur les mois à venir je veux simplement passer ce message en racontant cette petite histoire n'allez jamais penser que ce qu'on fait ne sert à rien ou être trop peu pour arranger les choses je vais raconter cette histoire d'une petite fille qui était sur les dunes il y a quelques années à l'époque où il y avait encore des étoiles de mer qui étaient qui étaient au bord de la mer et qui voyaient une étoile de mer s'échouer et en voyant face à cette mer démontée elle a pris une étoile de mer et elle l'a portée derrière des rochers où l'eau était plus calme et en revenant cette fois-ci c'était 10 étoiles de mer qui s'étaient échouées donc elle s'était pêchée elle a ramené elle revenait c'était 30, 20, 30, 40 il y avait toujours plus et il y a un papé qui était assis sur une lune qui fait petite elle vient m'avoir oui monsieur tu vois pas que quand tu sauves une étoile de mer il y en a 10, 20, 30, 40 qui viennent s'échouer ça va changer quoi ? et la petite fille ouvre délicatement sa main elle lui fait pour elle elle sait ce que ça va changer on a tout raconté bon c'était une très belle conclusion bonjour, merci ainsi que de votre accueil merci merci Sous-titrage MFP.